Le couple a été violemment agressé à son domicile par des cambrioleurs, qui se sont introduits dans leur maison de Comble à Ville, en Seine-et-Marne. Sur place, les quatre malfrats ont molesté Bernard et Dominique Tapie, puis les ont ligotés avec des fils de lampe avant d'asséner un coup de matraque sur la tête de l'homme d'affaires. Si est-il épouse de l'ex-patron de l'Olympique de Marseille qui a réussi à se défaire de ses liens pour aller demander à l'une de leurs voisins de joindre la police le plus rapidement possible. Selon les premières informations, ils seraient repartis dans la foulée avec des bijoux appartenant au couple et n'ont pas encore été appréhendés par les forces de l'ordre. Quelques heures après le passage des cambrioleurs, les messages de soutien ont afflué sur les réseaux sociaux de la part d'anonymes et de célébrités, choqués par ce qu'il venait de se passer. Et le fils du couple leur a fait passer un message. Pour ceux qui ont le téléphone de mon père n'envoyez pas de message. Les ravisseurs ont ces téléphones. Merci, a écrit Stéphane Tapie sur son compte Twitter. Appelé sur place par les voisins du couple, les pompiers ont emmené l'épouse de l'ex-patron de l'Olympique de Marseille à l'hôpital. Choqué par cette nuit d'angoisse, Bernard Tapie n'a quant à lui pas voulu être transféré et a assuré à BFMTV qu'il allait très bien. Sur les ondes de RTL, Dominique Tapie a ajouté, on ne peut pas parler, ce n'est pas possible. On s'en sort avec beaucoup d'hématomes. Ils vont mieux mais profondément choqués, chaos et beaucoup d'hématomes, a écrit sur Twitter Rodolphe Tapie. Guy Geoffroy, le maire de la commune de Comble-à-Ville, a souligné sur BFMTV l'extrême violence des faits. Les cambrioleurs pensaient trouver un trésor ils les ont frappés, ligotés, a-t-il ajouté. Elle a été tirée par les cheveux. Point, elle a été hospitalisée parce qu'elle a pris beaucoup de coups, elle en porte les traces. Mais elle est rentrée. Lui n'a pas voulu aller à l'hôpital car il en a un peu marre. L'élu, qui a pu parler avec le couple, a donné de leurs nouvelles. Je ne suis resté qu'un quart d'heure à discuter avec lui, je ne voulais pas le fatiguer, a-t-il conclu. Ils ne sont pas bien. Ils sont en état de choc, lui est scandalisé mais ils sont solides les tapis. Ils sont debout, ils font face. Si est-il un choc moral, émotionnel considérable. Les cambrioleurs pensaient trouver un trésor et je pense que les violences ont été d'autant plus importantes qu'ils n'y avaient globalement pas grand chose à prendre. La police judiciaire de Versailles a été saisie de cette enquête et la procureure de la République de Melun a expliqué qu'une enquête pour vol avec violence avait d'or et déjà été ouverte. Les désoissances de l'ח Californie Les désoissances Les désoissances Les désoissances purchase «Fanodistances » «D Harr stubborn «Utteah • Du Du Sous-titrage ST' 501